Le programme canadien d'incitatif fiscal à la recherche scientifique et au développement expérimental, c'est un des plus vieux au monde, et d'ailleurs un des plus généreux toujours. C'est un programme de juridiction à la fois provincial et fédéral. Ça prend la forme d'un crédit d'impôt, remboursable ou non, sur des dépenses admissibles de recherche scientifique et développement expérimental. Quand le crédit d'impôt est remboursable, ça revient ni plus ni moins qu'à une subvention, dans le sens que la société n'a pas besoin d'avoir d'impôts à payer pour bénéficier de son aide fiscale. Quant au montant du crédit d'impôt, il varie selon le statut juridique de l'entreprise et aussi la nature de la dépense. Mais typiquement, je donne un exemple, une société privée à contrôle canadien va bénéficier d'un crédit d'impôt typiquement de 82 % des salaires admissibles, 47 % de la sous-traitance admissible et 35 % des matériaux consommés admissibles. Donc, c'est très intéressant. Oui, puis il se rajoute à ça aussi des crédits d'impôt au niveau provincial, en particulier au Québec, qui visent des industries particulières, comme par exemple les affaires électroniques ou le design industriel. Et là, on vient rajouter un autre crédit d'impôt de 30 % sur le salaire. Ah oui. Crédit d'impôt remboursable dans tous les cas, dans cette fois-ci. Et toutes les entreprises peuvent bénéficier de ces dispositifs? En fait, toute entreprise qui a une place d'affaires au Canada, donc qui soumet une déclaration de revenus, est à but lucratif, évidemment, qu'elle soit à contrôle étranger ou non, qu'elle soit à capital ouvert ou fermé. Évidemment, le crédit d'impôt varie selon le statut, mais tous sont admissibles, exactement. Merci.